j'allais prendre la c'est celui qui a l'ouverture la plus grande f1 4 on va essayer ça alors on va essayer la washi a des films washi c'est une pellicule à 12 iso donc c'est très très bas c'est rigolote couleur crème comme ça pour ça déjà il fallait une journée bien ensoleillé c'est le cas aujourd'hui et on va essayer avec ce minolta str 101 qui ouvre un f1 4 donc c'est pas trop mal j'arrive à mettre les asa enfin les iso sur entre 10 et 16 ça devra m'aider pour pour cette pellicule assez spéciale c'est la première fois que je la teste donc voilà je préfère prendre un appareil que je connais au moins je suis sûr de que s'il ya quelque chose qui merde ça ça viendra pas de l'appareil on va mettre ça dans l'appareil c'est parti mettre cela j'aime bien c'est tout cranté là comme ça c'est marrant petite pellicule tac c'est enclenché c'est prêt on peut aller shooter c'est parti c'est parti C'est parti. Allez, on est arrivé sur les falaises. On va essayer de faire des photos avec la Washi A. Si je me mets sur un temps de pose de 125 avec une ouverture à 2,8 ou à 4, on va se mettre à 4 plutôt. Là, on devrait être pas mal. On va changer la mise au point. On va se mettre sur les rochers. Allez, c'est bon. Niveau des paramètres 125, 2,8. On va essayer de faire une photo. Ici. Toujours les mêmes paramètres. On va essayer d'ouvrir à 1,4. Je vais attendre qu'il y ait un peu d'écume pour faire du blanc. On va aller s'approcher des rochers là-bas. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est déjà à 25 photos. Bon, j'ai déjà fait une bonne partie de la pellicule. Alors même avec une journée comme ça, très ensoleillée, ça demande quand même une grande ouverture. Une très grande ouverture. Je suis quasiment tout le temps ouvert à fond. C'est vrai qu'il a une très grosse ouverture, donc il a des grosses capacités, cet appareil. Mais je m'attendais quand même à ce qu'on puisse avoir un peu plus de piquet. Là, non. Ou alors il faut vraiment des vitesses très basses au trépied. Voilà. Et comme ce n'est pas très pratique, j'ai posé mon trépied. On va faire avec et puis on verra ce qu'il en sort. Là, par exemple, il me demande d'ouvrir en dessous de F1.4. Donc, on va rester à F1.4. On va rester à F1.4. On arrive au bout. Not mad. Sous-titrage ST' 501. Et puis, on va rester à F1.4. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ah, c'est cool. C'est clair que d'or mon truc ! Ah bah voilà ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va être compliqué là. Voilà, j'ai dû descendre à 1.4, vitesse 60. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'espère que l'extérieur ne va pas être cramé et l'intérieur complètement noir. On verra, j'aurais voulu me servir de la grotte comme un cadre. Et il ne doit pas me rester beaucoup de photos. Ah, normalement, j'ai fini la pellicule, donc je dois en avoir encore une dans le fond de la boîte. Et voilà, fini. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre en boîte. J'ai ma pellicule, décapsuleur, rouleau, côté là, la ciseau pour couper. On calfeutre comme on peut, pour pas qu'il y ait de lumière qui rentre, parce qu'on est en plein jour. On éteint le réveil, on enlève la montre, on camoufle aussi sous la porte les serrures. Sur la porte, je mets une couverture et on se retrouve après la mise en spire de la pellicule. Bon, pour une raison que j'ignore, ça a été très compliqué de la mettre en spire. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, quand j'arrive à la fin, ça galère. Alors, je ne sais pas. J'ai dû m'y reprendre à trois fois. Est-ce que le papier est un peu épais ou un peu raide ? Je ne sais pas du tout. D'habitude, ça passe très bien et là, ça a été très compliqué. J'espère qu'il n'y a pas d'endroits où le papier s'est collé et que le révélateur ne passera pas. Voilà, je vais croiser les doigts et puis on va aller développer tout ça. Alors, moi, j'utilise du FOMAP. Donc, vu que là, ce n'est pas listé. On va faire comme si c'était une Ilford Delta 400. Donc, je dis que je veux développer une Ilford Delta 400 et j'utilise du FOMAP. Il est pur dix minutes. Allons-y pour dix minutes. Je ne sais pas s'il faut faire un pré-mouillage ou pas. Donc, je vais quand même en faire un au cas où. L'habitude, c'est bleu et moins turquoise. Bon, ben là, c'est jaune, pis ça. Voilà, on va dire que c'est normal. Rendez-vous dans dix minutes. Je mets le fixateur, je le mets huit minutes parce qu'il commence à être un petit peu... Il est en fin de vie. Donc, je vais le laisser bien travailler. Et on se retrouve tout à l'heure au moment où on va sortir la pellicule pour voir si ça a marché ou si tout est chier. Maintenant, on va passer au rinçage. Alors, ça a l'air pas mal. En tout cas, on a clairement quelque chose et c'est contrasté. La pellicule est bien blanche. Bien transparente, en tout cas. Elle n'est pas bleutée ou des trucs comme ça, comme peuvent être d'autres types de pellicules. Je vais rincer, je vais bien rincer tout ça. C'est complètement... le papier est vraiment transparent, comme du verre. Ça a l'air vraiment intéressant. Je vais finir de la rincer. En conclusion, j'aime beaucoup cette pellicule Washi-A. Au développement, elle devient transparente comme du verre, ce qui donne des contrastes vraiment tranchés. Évidemment, il va falloir beaucoup de lumière et de la lumière naturelle. Visiblement, elle ne réagit pas très bien à la lumière artificielle. J'ai vu aussi que le verre des plantes que j'ai pris en photo ne ressort pas vraiment. Il reste très sombre. Ça pourrait en faire une superbe pellicule pour des photos artistiques au look bien particulier. Ou pour des photos de vacances d'été, où on va pouvoir faire du noir et blanc bien contrasté. Une pellicule que je mets dans mes favoris et qui me donne vraiment très envie de découvrir la gamme Washi au complet. C'est un programme qui peut plus être utile, plusait, et dans mes gördhos, moins de pluson. Non, n'en a pas de choses, mais de pluson peu, moins d'aucun. Mais d'autres vies, moins d'accr'!